Bonjour ! Les trois mousquetaires Le jeune D'Artagnan quitte sa maison de Gascogne et vient à Paris pour devenir mousquetaire. Son père connaît Monsieur de Trèsville, chef des mousquetaires du roi, et lui écrit une lettre pour introduire son fils. Pendant le voyage, D'Artagnan s'arrête et passe la nuit dans une auberge. Là, il entre en conflit avec un monsieur mystérieux, le comte de Rochefort, qui lui vole la lettre. Une fois arrivé à Paris, il essaie de voir et parler avec Monsieur de Trèsville, mais c'est très difficile de le faire sans avoir le message de son père. Le jour où D'Artagnan se présente, les mousquetaires de Monsieur de Trèsville sont plus nombreux encore que d'habitude. Son cœur bat. Il range sa langue épais le long de ses jambes et il tient son chapeau d'une main avec un sourire maladroit. En attendant pour voir Monsieur de Trèsville, D'Artagnan regarde autour de lui et voit un mousquetaire très grand et très fort. Son nom est Portos. En parlant, il se tourne vers un autre mousquetaire, un jeune homme avec les yeux noirs qui s'appelle Aramis. À ce moment-là, D'Artagnan entre chez Monsieur de Trèsville, mais il n'est pas le seul. Portos et Aramis entrent avec lui. Athos arrive en retard car il était malade. Au bout de quelques minutes, les trois mousquetaires partent et D'Artagnan reste seul avec le chef des mousquetaires. Comme le jeune homme n'a pas la lettre de son père, Monsieur de Trèsville ne lui fait pas confiance et refuse sa demande d'entrer dans la garde du roi. Déçu, D'Artagnan part et réussit à perdre la connaissance d'Athos, de Portos et d'Aramis, mais pas comme il l'aurait voulu. Il se jette sans le vouloir contre le premier qui était blessé et le fait pousser en cri de douleur. D'Artagnan lui demande ses excuses, mais Athos ne les accepte pas et pour cet affrontement le provoque à Dieu, à midi moins dix minutes, près de Carme d'Echaud. À deux heures de l'après-midi, les trois amis se rencontrent avec D'Artagnan. Les épées d'Athos et de D'Artagnan se sont à peine touchées l'une contre l'autre que les gardes du cardinal Richelieu se montrent au coin de la maison. Ils essaient de se cacher, mais il est trop tard. Tous les quatre croisent les épées pour lutter contre les hommes du cardinal et ils sont victorieux. Monsieur de Tréville est impressionné de leur courage et à sa suggestion, l'uitresse permet à D'Artagnan de devenir ce qu'il rêvait, un mousquetaire. En sortant du roi, les quatre amis croisent leurs épées et crient une seule voix leur dépiste. Merci. Merci.